bonjour à tous bienvenue sur les chroniques du blindage donc pour le débrief des vidéos peintures du brdm2 trompeter donc comme je l'avais promis à certains en fin de en fin de réalisation en fin de peinture je vous avais promis de faire un petit débrief avec cette fois au miracle ma voix et donc de façon à pouvoir vous expliquer un petit peu la la démarche que j'ai que j'ai mise en place pour la peinture de cette maquette et puis donner quelques petites explications sur les différentes teintures et produits utilisés même si c'est pas si c'est pas transcendant alors ce brdm2 aura comporté avec cette vidéo 15 vidéos en tout donc 15 vidéos avec pour les 14 premières environ 30 minutes de moyenne de vidéos ce qui fait quand même 7 heures de programme donc ce qui est plutôt ce qui est plutôt pas mal en tout cas pour moi et avec trois vidéos les trois premières concernées au montage alors les trois premières vidéos concernant le montage était commenté donc je veux pas revenir dessus de toute façon j'ai pas j'ai pas grand chose à rajouter si ce n'est rien par rapport à ce que je vous avais déjà dit dans les vidéos par contre celle sur la partie peinture effectivement n'était pas comme monter j'avais simplement mis de temps en temps quelques petites indications qui apparaissaient à l'écran sur tel ou tel type de peinture utilisée la dilution la pression la pression utilisée pour le coup d'aéros enfin etc mais voilà donc en commentaire certains s'étaient plainte que les vidéos manquaient un peu de l'explication alors ce qui n'est pas faux effectivement mais j'ai préféré réaliser une série de vidéos qui était plutôt basée sur le geste comme on voit pas mal sur youtube et revenir à la fin pour donner quelques explications par rapport à la démarche plutôt que commenter chaque vidéo parce que tout simplement j'avais pas eu le temps j'ai pas eu le temps de j'ai pas eu le temps à consacrer à mettre du son dessus à mettre ma voix poser ma voix dessus donc vous avez eu droit à une petite musique srinante tout au long de la diffusion de ces vidéos donc voilà le pourquoi de cette de cette dernière vidéo que dire encore si ce n'est qu'au niveau de la décoration donc je choisis un engin croate tout simplement parce que il y avait une petite inscription c'est sympathique en l'occurrence james dean avec une grosse faute d'orthographe sur l'arrière donc peinte sur les flancs du véhicule et sur l'arrière alors j'ai choisi cette déco parce que j'ai déjà monté et peint deux brdm2 le premier c'était un brdm2 bleu de la police militaire serbe donc il comportait une jolie inscription sur ses flancs et puis le second c'était un brdm2 ukrainien avec un magnifique acdc sur les flancs alors je ai voulu rester un petit peu dans le dans l'idée de réaliser un engin avec une inscription à minima sur ses flancs donc c'est pour ça que je suis parti sur ce modèle et en plus tard décalque le propose dans sa gamme donc on reviendra tout à l'heure sur les décalques mais voilà le pourquoi du comment allez on va y aller avec donc la première vidéo peinture qui concernait la mise en place la vaporisation du primeur et la réalisation du camouflage donc je vous avais mis en préambule une vidéo du fameux brdm2 james dean qui est disponible sur youtube donc c'est à partir de là que star des calques partie pour la réalisation de sa planche et puis donc moi j'ai repris aussi cette vidéo pour voir un petit peu comment l'engin était été peint c'est très compliqué à voir sur la vidéo vidéo très 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 pauvre en qualité et puis en plus souvent à l'époque on n'avait pas encore les moyens vidéo qu'on avait qu'on a maintenant donc c'est pris d'un peu loin c'est un peu flou enfin voilà on fait avec alors c'est un peu c'est bien et c'est pas bien donc c'est pas bien parce qu'on n'a pas beaucoup de détails mais c'est bien parce que ça laisse finalement le loisir de d'interpréter un peu comme on a comme on a envie de le faire bon ceci dit je suis quand même essayé de rester un petit peu dans la logique de la chose avec ce camouflage type et croate avec du noir du brun du vert enfin c'est ça et voilà il ya que la grosse marque rouge qu'on voit un moment sur sur l'arrière que j'ai pas voulu reproduire parce que je savais pas trop ce que c'était moi ça n'apportait ça n'apportait rien de plus au niveau de la maquette alors donc là on est parti sur la première vidéo alors je refaisais un petit point j'avais fait un petit rappel sur la partie sur la partie montage et puis donc là on est donc là je suis en train de vous remontrer ce qu'il y avait dans la dans la boîte de décalques avec la déco la déco utilisée qui sera utilisé pour le montage et donc voilà on passe au niveau du primaire alors au niveau du primaire je suis parti sur je suis même pas au niveau du primaire je suis sur la couche de base on va revenir un petit peu en arrière voilà je suis parti avec un one shot tout simplement parce que c'est une peinture que j'ai en stock et qui n'est pas si mal que ça donc donc je suis parti avec le one shot et donc je me suis aperçu que j'avais complètement foiré le ponçage des flancs de mon verre des m2 je l'avais dit j'avais un petit peu de soucis de pièces plastiques voilées donc c'était un peu délicat à mettre en place j'avais pourtant bien masticé et poncé mais ça c'est un problème récurrent un petit peu chez moi et je suis obligé de revenir sur sur mes masticages et mes bonçages donc en l'occurrence j'avais utilisé un vernis un mastique acrylique pardon de chez valero ensuite donc sur le noir les la première couche de base qui est constituée d'un verre assez fondé alors on est toujours chez chez hameaux j'ai pris les teintes que j'avais en stock ceci dit j'ai pas d'action chez vous pouvez utiliser de la ca si vous voulez là je viens d'essayer dernièrement les real color ce sont ce sont de magnifiques peintures qui vont qui vont super bien appliquées pas mieux forcément que la tamia par exemple mais vont très très bien ensuite voilà donc au niveau du camouflage je suis parti sur de petites tâches de petites tâches noires là en l'occurrence alors j'ai dilué avec du livening thinner tout simplement aussi parce que c'est un tiner qui va plutôt bien pour avec la hameaux et en fait j'avais plus de diluant hameaux voilà donc il n'y a pas il se cache rien derrière derrière le fait que j'ai utilisé du livening c'est simplement parce que je n'avais plus que ça sous la main ensuite toujours pareil on est passé sur une couche de brun un peu clair donc là en l'occurrence pour la partie camouflage j'ai utilisé un infinity avec une avec une pointe de 0,20 alors qu'en règle générale je travaille plutôt avec un évolution avec une pointe de 0,304 pour faire tous mes aplats voilà donc j'ai plusieurs aéros mais c'est les deux que j'utilise en priorité j'ai toujours sous la main les autres étant rangés plutôt en dépannage au camou alors là on revient maintenant sur sur la face peinture et donc là on revient avec du tiner hameaux puisque je suis procuré entre temps et alors je sais plus ce qu'on fait ici je suis repassé donc la partie camouflage ah oui ce sont mes dernières ce sont mes dernières tâches de verte exactement donc là j'ai utilisé un vert assez clair je voulais quelque chose d'assez tranchant parce qu'avec le travail de patine qui va suivre on va être amené à assombrir un petit peu tout ça et donc je voulais vraiment quelque chose qui de temps en temps avec des tâches qui ressortent et en plus cette partie là donc je l'ai capté en vidéo alors que sur les premières parties vous avez plutôt des photos parce que c'est pareil c'est assez compliqué pour moi de travailler de travailler la peinture tout en filmant c'est toute une organisation donc là voilà c'est l'application des dernières tâches sur la maquette avec le vert assez assez clair de façon comme je voulais dit à pouvoir trancher par rapport au reste du camouflage donc ce que je fais assez régulièrement c'est que je nettoie bien sûr avec du diluant la tête de mon aiguille puisque en fait là la peinture a un peu tendance parfois surtout quand on travaille sur des pressions assez basses à s'accumuler sur la pointe et vous risquez d'avoir du crachouti ça crachouille et donc là si ça crachouille sur la maquette c'est pas terrible ça c'est un peu la prise de tête donc je préfère stopper souvent la face peinture nettoyer ma tête et puis donc on ne prend que quelques secondes et puis repartir repartir sur des basses scènes voilà donc cette partie prend pas mal de temps je crois que j'avais laissé quand même c'est pas mal de temps sur sur cette partie là on est toujours avec le vert vert cru tendre on est sur la tourelle voilà le travail étant terminé donc j'étais assez content de mon résultat j'étais parti avec une idée et puis je suis plutôt arrivé sur ce que j'avais envie de faire c'est pas tout le temps le corps je vous dis tout de suite c'est pas c'est pas une science exacte mais là en l'occurrence j'avais plutôt plutôt réussi ce que j'avais envie de faire voilà donc ensuite sur la vidéo suivante on passait à ce qu'on appelle le fadding alors le fadding c'est un terme un peu un peu savant ou un terme anglo-saxon en tout cas et donc ça sert tout simplement à affadir les teintes et peintures appliquées alors le fadding on peut l'appliquer pas spécialement à ce stade de la mise en peinture on peut l'appliquer bien plus tard souvent je l'applique même d'ailleurs bien plus tard ceci dit de temps en temps j'aime bien venir travailler directement avec des peintures à l'huile donc là en l'occurrence j'utiliserai deux peintures j'utiliserai un verre pour pour créer encore des nuances sur ma couche de base et puis j'utiliserai un brin un petit peu foncé pour commencer à créer les premières ongles ça je l'avais déjà fait sur le brd m2 à cdc l'ukrainien j'avais trouvé que c'était plutôt pas mal parce que les les angles assez prononcés de la maquette au niveau du raccord entre les flancs de caisse et le haut de caisse là on a une partie plane qui à mon avis pour moi se prête plutôt bien à créer des ombres des ombres importantes et donc c'est pour ça que j'utilisais cette technique là sur 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 cette maquette voilà donc ici en fait c'est pas c'est pas compliqué l'idée c'est de prendre de la peinture d'en déposer un petit peu et donc de la fondre tout simplement la fondre sur sur la maquette donc moi j'utilise je ne fais jamais dégorger mes huiles je les utilise toujours sur l'occurrence une assiette en plastique parce que justement je veux conserver l'huile qui est à l'intérieur qui me permettra de pouvoir fondre comme il faut ma peinture si je la fais dégorger elle va être trop sèche et je n'arriverai pas à la fondre je vais obtenir quelque chose qui va se transformer en pâté enfin ça va être horrible d'autant plus que là même si j'ai un aspect brillant une fois c'est une fois sec pardon ça ne me pose aucun problème puisque vous vous remarquez je n'ai pas encore appliqué de vernis je vais appliquer une couche de vernis après donc c'est pour ça que j'applique ma couche d'huile tout de suite c'est à dire que derrière je vais venir revernir et ma couche d'huile va être prise sous ma couche de vernis et je vais pouvoir retravailler derrière avec d'autres peintures ou d'autres produits voilà donc voyez j'ai appliqué quelques quelques noix de peinture et là je prends un pinceau bien propre et sec et donc je fonds alors en règle générale il faut toujours fondre dans le sens de l'écoulement des autres des eaux de pluie c'est important pour garder une certain effet justement par rapport à la verticalité de la maquette voilà donc là on est sur sur une peinture lefranc et bourgeois alors c'est pas une peinture spécialement fine mais j'aime bien utiliser ce vert qui est un vert qui est un vert assez tendre aussi puisque derrière alors prévoyez toujours lorsque vous travaillez de travailler peut-être un peu plus clair que le résultat vous voulez obtenir puisque les étapes que vous allez utiliser après pour réaliser la patine généralement vont foncer la couche que vous aurez au préalable appliqué donc là je pars d'un vert plutôt plutôt tendre pardon puisque derrière les étapes de de patine vont venir assombrir tout ça donc si je partais d'emblée avec un vert un peu foncé je risque de me retrouver à quelque chose de quelque chose de trop foncé alors on va avancer un peu voilà là on est toujours sur la partie application du vert donc voyez là je fais un gros plan alors petit point que j'ai pas dit il ya au niveau de l'éclairage j'ai bien conscience que j'avais un souci d'éclairage tout au long de la réalisation de mes vidéos souci que je corrigerai si je refais les vidéos donc quand je referai les vidéos j'avais pourtant acheté du matériel qui a priori devait correspondre mais non c'est pas voilà donc c'est toujours partirai sur autre chose la prochaine fois là dessus je sais je suis pas satisfait de ce que j'ai fait au niveau de par rapport à l'éclairage donc la prochaine fois j'essaie de faire quelque chose de quelque chose de beaucoup mieux voilà maintenant on va passer sur la partie ombrage donc c'est exactement la même technique si ce n'est que là on va plutôt se consacrer à toutes les parties en creux alors que le principe de la couche d'avant c'était plutôt de se consacrer sur les parties plutôt en relief ou des parties présentant des aplats assez importants les flancs etc etc donc là pareil j'applique quelques noix de peinture et puis derrière je vais venir les fondre avec voilà un pinceau donc là c'est toujours la partie application de ma peinture donc là c'est plus des noirs je fais carrément puisque là on est plutôt sur une zone où je veux créer une ombre artificielle donc là voilà je viens fondre soit en tapotant soit en tirant alors je veux défendre ma peinture plutôt en tirant lorsque j'ai appliqué le vert puisque en fait on était plutôt sur des zones assez larges assez plane alors que là on est plutôt sur des zones assez restreintes mais on est sur des creux on est dans des angles et là je viens plutôt de tapoter ma peinture pour pour la fourre à ma maquette et faut bien sûr essuyer très souvent votre pinceau voire en changer un bien souvent je change de pinceau en cours de peinture j'ai toujours un grand nombre de pinceaux à ma disposition et je termine toujours avec énormément surtout quand je travaille les huiles j'ai toujours beaucoup de pinceaux sales à nettoyer parce que j'en ai utilisé beaucoup voilà donc pour cette pour cette partie appelée fading donc je vais avancer je pense que j'avais mis une photo je n'ai plus rien malheureusement alors je vais revenir en arrière voilà donc alors c'est malheureusement voilà c'est pas forcément visible mais on voit déjà que là on a un premier effet de un premier effet d'affatissement de la peinture qui permet d'avoir déjà un premier effet de patine ensuite la pose des décalques alors la pose des décalques bien entendu avant avant la pose des décalques j'aurais appliqué une couche de vernis brillant alors je vernis pas la totalité de la maquette je vernis simplement là où je compte à poser les décalques c'est pas la peine d'aller vernir la totalité ça fait une couche supplémentaire si on peut s'en passer une couche de peinture même si il est ultra fine si on peut s'en passer on s'en passe en tout cas moi je m'en passe donc j'ai appliqué une couche de vernis alors c'est du vernis acrylique de chez hameaux également parce que j'ai pas mal de peinture hameaux donc je les utilise après vous pouvez utiliser ce que vous voulez en vernis il manque à partir du moment où vous êtes à l'aise avec il n'y a pas de souci pour le vernis hameaux moi j'ai jamais eu de problème avec et notamment pour la pose des décalques donc voilà donc je continue avec quand même point important je respecte entre chaque phase notamment là avant la couche de vernis plusieurs jours de séchage notamment avec les peintures à l'huile voilà donc il vaut mieux assurer le coup et pas ne pas être trop pressé alors comme j'ai toujours comme tout le monde 50 projets en cours c'est pas un problème le temps que ça sèche on peut toujours travailler sur autre chose je vais vous passer le la découpe puisque c'est quelque chose que tout le monde maîtrise alors avant d'en arriver à la pose du décalque en lui même bon je j'applique ici une couche de micro 7 donc c'est du c'est du produit maintenant que tout le monde connaît voilà donc moi ce que je fais généralement je mets une couche et je laisse pas forcément sécher il ya des gens qui laissent sécher moi non j'aime bien de venir appliquer mes décalques directement dessus et ça permet d'avoir une couche entre le décalque et la maquette de façon à pouvoir le balader un petit peu comme on veut par contre je les sors bien sur le papier absorbant pour éviter qu'il reste de l'eau dessus après voilà donc au niveau de la pose des décalques rien de transcendant mais dans l'eau on l'applique sur la maquette voilà donc là j'utilise les je peux même pas comment s'appelle aller petit bitonio de chez amo ce qui permet de maintenir le décalque pendant qu'on enlève le support pour utiliser ce qu'on veut à partir du moment où ça fonctionne alors par contre les décalques de chez star décalque je les avais donc déjà utilisé pour le brd m2 serbe et bon moi je suis pas l'aise avec ça ils sont très très épais trop trop épais à mon goût c'est pour ça que je les ai repensé un petit peu avec de l'éponge du papier du papier de du papier à poncer je crois que c'est du 1200 je vais prendre donc pour essayer non pas de réduire l'épaisseur du décalque mais tout simplement pour réduire l'épaisseur des bords parce que on avait un sur la vidéo ça se voit moins mais sur le sur la maquette à un moment donné c'était un peu tout le match pour j'ai réussi quand même à faire en sorte que même visuellement ça ne se voit plus mais c'est c'est toujours à c'est toujours une phase on passe toujours par une phase que je préférerais éviter de passer voilà donc après on appose les décalques traditionnels là ils ont été apposés je les applaigne bien j'enlève l'air à l'aide d'un compte au tige que je fais rouler dessus surtout sur ce sur ces sur ceux ci qui sont assez important donc là je viens remettre la dernière partie du décalque voilà donc pareil je nettoie la surface je planis avec un compte au tige et donc ensuite cette fois je vais appliquer de la souplissant donc on voit bien là la partie on a un peu de silvering tellement les décalques étaient épais même en même en aplanissant on n'a pas j'avais pas réussi à bien les avoir donc là j'ai mis du micro sol j'en ai mis un bon paquet et j'ai laissé sécher et même en séchant je revenais régulièrement vérifier que tout se tendait bien j'ai eu quelques petits problèmes de tension à certains endroits donc que j'ai camouflé lors des phases patine toujours moyen de rattraper partir du moment où c'est pas la cata de chez cata mais voilà c'est je préfère utiliser d'autres types de décalques qui sont bien plus fins et donne de bien meilleurs résultats mais là comme star décalque proposait la décoration qui m'intéressait j'ai bien été obligé de faire avec donc voilà pour la partie poser des calques et voilà au niveau du au niveau du ponçage donc on est bien sûr de l'abrasif 1200 je sais plus si j'avais utilisé de l'éponge abrasive ou du papier abrasif donc là en l'occurrence c'est du papier voilà donc j'ai on peut reponcer les décalques dans les avionnules les avionnules font aussi souvent pour bien l'incruster les décalques à la peinture donc là notamment pour pour affiner les bords et éviter de éviter qu'on voit la sur épaisseur on peut avoir avec ce type de décalque un peu épais ensuite les filtres ou plutôt le filtre alors pour pour le filtre donc le filtre je rappelle simplement que c'est un c'est une peinture diluée extrêmement diluée qui qui permet donc c'est du diluant à peine teinté qui permet d'apporter des nuances sur sur une peinture sur un camouflage nuances que l'on peut travailler éventuellement en mettant plus ou moins sur sur les surfaces les quelles on souhaite être le filtre pardon moi j'utilise toujours un seul filtre pour une maquette il y en a qui utilisent différentes tonalités moi je trouve que derrière le travail de patine étant ce qu'il est ça ça vient fondre un petit peu les effets qu'on a pu donner au niveau du filtre donc là j'utilise simplement des le filtre pour donner pour refondre alors il ya déjà le fadding mais ensuite je viens fondre à nouveau tout les tout le travail qui a été fait précédemment alors ici j'ai pas utilisé du produit du commerce tout simplement pour vous montrer que de temps en temps quand on a besoin d'une teinte un peu spécifique c'est le cas ici soit on l'a pas dans son stock soit il n'existe pas et les produits tout fait c'est très bien je l'utilise beaucoup mais quand on n'a pas de produits tout fait on peut très bien remplacer par autre chose ça marche aussi et donc là c'est ma tout bête peinture peinture à l'huile donc ma peinture verte que je mélange avec du jaune de naples j'utilise beaucoup de jaune de naples j'ai un petit éventail de teintes que j'utilise pratiquement sur toutes les maquettes et donc diluée simplement avec avec de l'essence f donc voilà ici application du filtre alors j'ai commencé par les rouges j'ai passé aussi sur les pneus parce que le filtre tant tellement léger que la teinte verte de toute façon sur le caoutchouc des pneus ça sera totalement invisible du fait qu'on est sur une base une base foncée donc je vais avancer un petit peu on est toujours sur les pneus voilà là on passe au niveau on est sur la caisse vous voyez moi mon pinceau est quand même bien bien imprégné de produits de filtre puis voilà je le balade je le balade un peu partout sur la maquette donc je cherche pas à lui donner une orientation voilà l'emmener dans les creux voilà ce que je veux c'est que la surface soit bien inondée et une fois que c'est fait on laisse sécher on revient plus dessus voilà donc ça pour le principe donc je traite l'ensemble de la maquette donc on a vu roue caisse et puis derrière on aura la tourelle donc ça c'est une phase peinture qui va assez vite et les filtres c'est plutôt quelque chose de bien parce que ça permet de corriger certaines teintes aussi alors c'est pas le cas ici mais dernièrement là j'ai fait un verre je voulais assez délavé donc j'avais créé les marques de pluie que je trouvais un peu un peu prononcée dessus et j'ai repassé un petit filtre vert tout light et là j'ai obtenu un fondu qui est plutôt sympa voilà donc pour la partie filtre rien de plus à ajouter vous voyez je fabrique mon filtre moi même et ça le fait aussi on va passer à la rouille donc les effets de rouille ce sont des effets qu'on est plus ou moins amené à faire sur les maquettes ça dépend aussi de quand on les situe et votre engin et donc pour pour créer des points de roue ou des écaillures ou des des éclats de peinture donc il ya plusieurs techniques qui sont qui existent moi j'utilise bien souvent la technique de l'éponge pratiquement sur toutes mes maquettes que je viens compléter derrière avec soit des soins des gundam des feutres gundam soit soit de la peinture soit du un pinceau à replic et de la peinture ou soit de la peinture à levée leur en l'occurrence ici ça sera les oeil brocheur donc on peut apparenter de la peinture à l'huile même si c'est pas de la peinture à l'huile même si marchétiquement parlant on a voulu vous faire croire que ça n'était ça n'en est pas c'est un pour moi c'est un produit à part entière mais qui est quand même très intéressant à utiliser donc voilà ici je j'applique les premiers effets de rouille donc les écaillures de peinture avec avec une éponge alors en l'occurrence ici c'est plutôt c'est plutôt de la mousse synthétique que quand on parle d'éponge on a tout tendance à parler de mousse synthétique donc rien de particulier souvent j'utilise aussi deux teintes différentes ça permet de varier un petit peu les éclats de peinture mais c'est vraiment quelque chose de subtil je suis pas certain que tout le monde s'aperçoit qu'il ya deux teintes différentes sur les sur les éclats de peinture l'avantage de ce système c'est qu'il est rapide il donne de très bons résultats et si vous l'utilisez à discrétion vous allez obtenir de mais vraiment de des points de peinture qui seront hyper fins qui seront même des éclats de peinture qui sont assez difficile à obtenir au pinceau donc voilà puis je l'utilise oui je l'applique pardon sur l'ensemble de la maquette comme ça je vais avoir des éclats de peinture sur les parties planes mais j'en aurai plus sur toutes les parties saillantes les arrêtes enfin etc etc alors attention il faut savoir doser aussi n'en mettez pas trop lorsque vous avez un éclat qui vous convient pas qui vous paraît trop gros c'est pas grave on prend du diluant le pinceau on enlève ça je le fais souvent si tout ça c'est réversible dans l'immédiat si vous laissez sécher votre votre acrylique après c'est mort vous avez votre éclat de peinture pas beau il va falloir le camoufler avec autre chose voilà donc on va avancer un petit peu donc là je passe sur la caisse même principe de toute façon pour le reste par rapport aux éclats de peinture et là j'ai du papier à sorbon sur lequel je je reçuis bien je reçuis bien ma mousse ma mousse pardon voilà donc je je fais en sorte de n'en laisser que juste ce qu'il faut pour éviter que des clés au niveau des premières applications alors à des gros pâtés quoi alors entraînez vous pour ceux qui n'ont pas l'habitude n'hésitez pas entraînez vous sur un peu de plastique que vous n'avez pas préalable et vous verrez pour moi enfin pour moi c'est une excellente technique qui donne de très bons résultats qui est qui est quand même assez rapide alors ensuite pour venir compléter ces différents éclats je reprends mon travail pour créer des éclats plus importants cette fois au pinceau avec mes premières coulées de rouille alors ici on voit pas grand chose malheureusement effectivement le la lumière est vraiment pas terrible je suis désolé donc ici j'ai utilisé les oeil-brocheurs j'en ai utilisé trois trois teintes différentes une teinte rouille une teinte marron marron foncé et une teinte qui tire un peu plus sur l'oranger le principe d'application suivante là où je veux un éclat de rouille un peu plus prononcé je commence par ma teinte rouille qui tire plus sur le rouge je crée mon éclat avec ensuite avec ma teinte à l'huile donc en l'occurrence mon oeil-brocheur ici le plus foncé je viens uniquement l'appliquer sur le centre puisque lorsqu'on regarde une tâche de rouille elle est toujours plus claire sur les bords et toujours plus foncée sur le milieu donc voilà je crée ma trace de rouille à partir de ces deux teintes là ensuite avec ma teinte orangée je vais venir la mettre sur les bords je vais venir la fondre ensuite je vais commencer à réaliser quelques traînées à partir de ma tâche de rouille qui est encore fraîche et en règle générale j'ai plutôt chargé mon peinture avec la peinture rouge puisqu'on a plutôt tendance à avoir des traînées de rouille qui tirent sur le rouge et que je viendrai quand même compléter avec ma teinte qui tire sur l'orange voilà ici j'avais fait quelques éclats quelques rayures pardon j'étais en train de chercher mes mots en plus je regarde la vidéo en même temps donc voilà et alors l'intérêt du truc c'est que si ça ne vous plait pas un coup de diluant et c'est parti quoi on enlève et on fait autre chose donc voilà les bases de l'application là c'est une technique assez simple encore une fois pour réaliser des éclats de rouille un peu plus prononcés avec des traînées trois teintes j'applique ma teinte rouge au centre je viens avec ma teinte plus foncée et je reviens travailler mes bords avec ma teinte un peu plus claire ensuite je crée des traînées je fonds tout ça alors restez toujours très 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 fin il faut bien il faut toujours avoir à présent à l'esprit il faut toujours avoir à l'esprit voilà je vais y arriver l'effet de réduction d'échelle voilà donc c'est pour ça qu'utiliser des produits qui ne sèchent pas trop vite en l'occurrence des huiles c'est plutôt intéressant pour ce type de travail voilà donc après le processus reste le même pour l'ensemble de la maquette et pour les plus courageux vous aurez regardé la vidéo jusqu'au bout voilà ici un plus gros plan on voit là je on commence à avoir pas mal de traînées verticales quand on a des flancs comme ça qui sont bien droits il faut c'est un vrai plaisir alors on peut y aller au niveau de la patine on peut faire plein d'effets il y a plein de choses qu'on peut réaliser il ne faut pas faire tous les effets en même temps il faut les sélectionner ce qu'on a envie de réaliser quoi donc là j'ai essayé quand même de me tenir sur ce que j'avais pu discerner au niveau de la vidéo j'avais extrait quelques photos alors plus vous faites un gros plan pire c'est donc là j'ai essayé de rester un peu dans l'esprit de ce que j'avais sous les yeux alors les phares les épiscopes et les échappements alors au niveau des phares donc j'ai utilisé des lentilles d'escapé donc là on est sur la peinture des épiscopes alors il y a des techniques plus ou moins élaborées pour peindre les épiscopes ici je voulais pas m'embêter j'étais déjà sur une base foncée un verre foncé donc j'ai simplement utilisé de la peinture translucide que j'ai été mettre dans les épiscopes et je me suis arrêté là derrière il y aura le jus de peinture alors je sais qu'Emilien n'aime pas qu'on dit jus mais à partir du moment où on se comprend je pense que peu importe pour moi le terme qu'on emploie il y aura le jus de peinture qui viendra un petit peu foncer et nuancer tout ça le lavis Emilien je pense que tu seras content le lavis de peinture donc voilà donc là je me suis pas embêté on passe ici à la réalisation des pots d'échappement je me souvenais plus ce que j'étais en train de faire c'est un petit moment quand même que je fais les vidéos alors pour les pots d'échappement j'ai voulu vous montrer une technique aussi simple et rapide qui donne plutôt un bon résultat pour peindre des pots d'échappement il y a 36 000 techniques qui existent j'en utilise plusieurs en fonction du type de pots d'échappement à mettre en peinture quand c'est un pot d'échappement qui se voit comme le nez au milieu de la figure par exemple un pot d'échappement de tigre 1 là on peut y consacrer quand même un petit peu de temps et utiliser tout un tas de techniques avec des écaillures, des filtres, enfin tout ce qu'on veut lorsqu'on a vous peignez un pot d'échappement comme j'ai fait dernièrement sur l'UAZ qui est passé dans style bon voilà on s'empête pas trop puisque de toute façon on voit absolument rien donc vous voyez les techniques sont différentes ici on est plutôt sur de l'intermédiaire alors ce que je voulais vous montrer c'était une vieille technique que j'utilisais presque à mes débuts avec des pastels alors des pastels ou des pigments si vous utilisez des pigments c'est exactement la même chose mais encore une fois là je voulais utiliser autre chose que des produits tout faits pour encore une fois vous montrer notamment aux plus débutants que c'est pas la peine d'investir forcément dans des produits qui coûtent quand même un certain prix on peut très bien obtenir de bons résultats à partir de choses qu'on trouve dans les magasins d'art graphique comme on faisait au bon vieux temps alors la première phase c'est la mise en peinture des échappements avec une peinture à l'huile de teintrouille donc là pas de choses particulières on pose sa peinture on la tire quand même on la ressuit bien il faut pas travailler avec de gros pâtés et donc ensuite voilà donc là je suis toujours sur la partie échappement et donc ensuite on utilisera donc des crêpes pastel pastel sec que je viens réduire en poudre sur un morceau de papier de verre donc là j'utilise aussi plusieurs teintes pour créer un peu des nuances même s'il n'y a pas grand chose en termes de surface au niveau des échappements je vais sur des teintes rouge, orangé, jaune et puis il faudra forcément du noir à un moment donné pour bien marquer les creux et puis marquer les sorties des pots d'échappement lorsque vous avez réduit vos pastels en poudre regardez ce que j'ai fait c'est pas compliqué on vient délicatement les déposer là où on a mis la peinture alors bien sûr on travaille sur la peinture fraîche là la peinture vient d'être appliquée si vous laissez sécher c'est foutu vos pigments enfin vos pigments ou vos pastels ne vont pas adhérer comme il se doit voilà donc il suffit de venir en déposer la peinture qui est encore sèche viendra simplement les capter et puis lorsque tout ça va sécher vous allez avoir quelque chose de parfaitement mat et parfaitement lisse voilà on va avancer un petit peu alors bien sûr on en met un petit peu partout mais c'est pas grave on nettoie derrière avec du diluant et on obtient quelque chose de quelque chose de plutôt pas mal en l'occurrence ici on avait quand même avec les protections de pots d'échappement c'est pas forcément évident d'aller peindre d'aller peindre dans les creux là sans en mettre partout notamment donc voilà donc après il faut moduler en fonction de vos envies et de vos goûts artistiques donc un gros plan au niveau des échappements donc vous voyez que on a quelque chose de plutôt sympa et encore là la vidéo a plani un peu les différentes teintes de visu on a quelque chose d'un peu plus contrasté qui est encore mieux que ce que ce qu'on voit à l'écran et puis donc là maintenant alors les la mise en place des lentilles des phares de chez SKP bon ici rien de particulier si ce n'est que voilà une petite goutte d'ultra-glue on dépose le phare dessus et puis voilà on laisse que ça colle bon j'en utilise plutôt beaucoup parce que j'aime bien ces produits aftermarket je trouve qu'ils sont vraiment très bien faits et je trouve que on obtient un effet qu'on n'arriverait pas à obtenir avec une simple mise en peinture notamment pour la partie phare ou par transparence malgré que c'est là on a un effet de profondeur qui est vraiment bien fait et puis donc pour terminer la partie armement alors souvenez-vous qu'on avait bruni on avait bruni toute la partie donc les canons la partie mitrailleuse tout simplement parce que vu la finesse de la chose j'avais pas envie de la mettre en peinture donc on avait bruni c'était l'aftermarket en laiton et puis à partir de cette de cette pièce bruni je suis simplement venu frotter délicatement avec des pigments alu des pigments acier et là on a pour moi on a quelque chose qui est ultra réaliste alors allez-y doucement quand même lorsque vous appliquez vous appliquez les pigments parce que lorsqu'on en met beaucoup c'est difficile à enlever alors j'essaye de retrouver donc là on est toujours sur la partie escapée là on est voilà je ne savais plus si j'avais parce que parfois je mets mes pigments et je colle après et là j'avais collé avant et appliqué les pigments après donc voilà donc on vient délicatement avec une éponge à maquillage après vous pouvez utiliser un pinceau vous pouvez utiliser ce que vous voulez l'important c'est de vous sentir à l'aise avec le matériel que vous utilisez il n'y a pas de recette magique moi j'aime bien utiliser une petite éponge à maquillage je trouve que c'est plutôt pas mal ça permet de contrôler justement là où on applique les pigments voilà pour cette vidéo donc on va avancer on va passer au lavis alors le lavis ou le jus ça dépend si ça dépend de l'appellation qu'on veut bien lui donner alors le lavis pour moi sur lors de la mise en peinture d'une maquette c'est pour moi la partie la plus importante c'est la partie qui va donner le corps la maquette qui visuellement va vous donner les reliefs les creux les bosses tout ce qu'on veut et c'est c'est une partie primordiale alors ici j'ai utilisé je suis revenu un petit peu en arrière j'ai utilisé du produit des produits du produit de chez Hameau alors je ne sais plus ce que j'avais utilisé je crois que c'était du Darmbrone c'est ça parfait et donc vous verrez vous voyez plutôt que là je le dilue en gros à 50% avec de l'essence F c'est à dire que je ne l'utilise pas pur pourquoi je ne l'utilise pas pur tout simplement parce que comme ma maquette un camouflage plutôt quelque chose de foncé si j'utilise le produit pur il va trop foncer ma base peinture et donc je vais perdre une partie des effets que j'ai donné jusqu'à présent lors de mes différentes phases de peinture donc je dilue donc je dilue de façon à avoir une concentration de pigments qui soit moindre et qui me permettra de conserver tous les effets si je puis dire que j'aurai donné au préalable lors de mes différentes phases peintures voilà on va avancer donc moi j'applique plutôt des pâtés c'est pour ça que je dilue ma peinture il y a des gens qui appliquent les lavis vraiment avec la pointe du pinceau uniquement dans le creux alors si vous faites comme ça c'est peut-être pas nécessaire de diluer puisque en fait comme vous appliquez vraiment là où vous souhaitez en mettre vous n'avez qu'un minimum à ressuyer moi j'en mets toujours un peu partout j'aime bien parce qu'en fait la partie lavis va me servir à foncer mes creux mais va me servir aussi à donner mes premiers effets de coulure de saleté donc voilà après je reviendrai travailler tout ça alors on va avancer un petit peu avec un pinceau et de l'essence F je sais pas si vous entendez j'ai mon chien qui donne de la voix il aime bien de temps en temps me rappeler qu'il est là et que je m'occupe pas de lui voilà donc je viens ressuyer avec de l'essence F et je crée mes premiers effets de coulure donc là je suis sur la tourelle je nettoie très souvent mon pinceau il faut toujours travailler avec un pinceau qui soit propre je ressuie sur du papier absorbant et vous voyez que je n'utilise pas un pinceau forcément fin j'ai besoin d'un pinceau avec suffisamment de poils pour avoir une réserve d'essence F à l'intérieur pour venir capter le trop-plein, le surplus de peinture ce que je veux enlever alors on va avancer un petit peu voilà là on est sur la caisse vous voyez l'arrière de la caisse elle vient d'être traitée alors c'est une étape de peinture qui est assez longue ici sur le BRDM j'avais traité tout d'une seule fois j'ai travaillé ça sur une après-midi je crois par contre sur des blindés plus importants où il y a beaucoup plus de zones à traiter je fais ça généralement sur 2 ou 3 séances voire plus parce que c'est quelque chose qui est quand même assez fastidieux et si on veut conserver toute la tension du début jusqu'à la fin il vaut mieux procéder par étapes parce que sinon à la fin on est moins attentif à ce qu'on fait voilà donc là toujours il y a un petit moment de latence quand j'avance parce que je travaille sur mon disque dur alors le temps que tout ça se mette en place bon voilà ici je termine de réessuyer et donc là on a vraiment une fois une fois le processus de peinture terminé là on a vraiment on a vraiment visuellement quelque chose de très intéressant pour moi c'est vraiment l'étape charnière entre l'avant et l'après à partir du moment où on a appliqué le lavis ou le jus on aura vraiment une bonne idée de ce que va donner la maquette une fois terminée si ce n'est que pour les parties basses on va encore venir salir tout ça alors ensuite vidéo suivante les marques de pluie alors la partie marque de pluie c'est un effet qu'on peut donner ou pas en fonction de ce qu'on a envie d'obtenir au niveau de la maquette là il me semblait plutôt intéressant de faire quelques traînées de pluie puisque c'est généralement un effet qui est assez clair et quand on est plutôt sur une base foncée ce type d'effet qui est plutôt pas mal pour le cas qui nous intéresse alors encore une fois ici je n'utilise pas de produits du commerce il y a des produits qui existent chez Amo il y a des produits qui existent chez Aka il y en a des produits qui existent chez Valero il y en a qui existent chez MIG anciennement MIG production oui alors on pouvait utiliser ce type de produit ici j'utilise simplement du jaune de naples vous voyez on peut obtenir à peu près la même chose avec différents types de produits en l'occurrence la peinture à l'huile qui sert à faire tout ce qu'on veut alors ici voilà rien de transcendant si ce n'est que j'applique quelques points de peinture ici ou là donc notamment plutôt sur les zones verticales puis derrière je vais venir tirer tout ça dans le sens de l'écoulement des eaux de pluie avec un pinceau dilué avec de l'essence F alors on va avancer un peu voilà donc je crée des marques verticales plutôt claires donc sur la partie camouflage foncée c'est l'effet est assez intéressant alors sachez d'oser n'en mettez pas trop toujours mieux en maquettisme venir rajouter des choses que de venir en enlever c'est plutôt toujours délicat d'en enlever que de venir en rajouter donc ce que je vous conseille c'est de venir en mettre une première phase sans trop charger regarder l'effet et puis derrière si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez vous en rajouter après venir en enlever c'est comme je vous l'ai dit toujours un petit peu plus compliqué voilà donc toute la maquette sera traitée de la même façon alors ici sur les parties horizontales cette fois il n'est pas question de tirer pour obtenir des traînées mais je vais venir plutôt fondre avec du produit pour obtenir des tâches on va simuler plutôt l'eau qui aura stagné un petit peu à certains endroits en traînant avec elle un peu la saleté ou la terre ou tout ce qu'on veut qui a pu s'accumuler ici ou la poussière qui a pu s'accumuler sur le blindé vous voyez ici je viens plutôt tapoter pour fondre alors tout ça doit rester quand même assez subtil évitez toujours les gros pâtés parce que ça c'est pas réaliste donc il faut toujours travailler dans la subtilité si vous n'arrivez pas à donner l'effet que vous souhaitez donner laissez tomber et revenez le lendemain ou sur le lendemain dessus une fois que ce que vous avez fait a déjà séché vous verrez généralement ça se passe beaucoup mieux sur la deuxième fois voilà donc on va avancer un petit peu donc après voilà c'est toujours pareil pour l'ensemble de la maquette elle est traitée avec des points qui sont tirés verticalement et dilués donc là ici vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les parties horizontales là on va être plutôt sur du fondu plutôt que sur de la traînée donc on voit tout de suite que ça a rééclairci et ça donne encore plus de nuances au camouflage qui est vraiment fondu alors moi c'est mes techniques à moi tous les camouflages que je fais vous n'aurez pas des camouflages qui sont hyper nets moi j'adore travailler plutôt des choses qui sont hyper fondues si vous pouvez regarder un peu les maquettes que j'ai déjà fait voilà tous les camouflages sont fondus sur les couches de poussière des choses qui sont qui sont pas forcément discernables au premier coup d'oeil c'est plutôt moi j'aime bien travailler tout en nuances c'est la partie du travail que enfin c'est comme ça que je travaille au niveau des camouflages en règle générale voilà donc pour la partie marque de pluie ensuite poussière et bout alors là on aborde une étape de de la patine que j'aime le moins alors que j'aime le moins c'est pas tout à fait ça c'est que j'aime le moins quand je suis amené à utiliser des pigments alors vous verrez ici j'en ai pas utilisé d'ailleurs je n'utilise jamais beaucoup sur mes maquettes parce que j'ai horreur d'utiliser les pigments ça vole partout on en fout partout j'ai toujours du mal un petit peu avec les pigments à obtenir ce que je veux obtenir et voilà je préfère travailler soit avec des peintures à l'huile ou soit avec des produits donc là je suis passé plutôt sur une gamme de produits de chez Hameau Nature Effect la gamme Nature Effect et donc je vais créer deux teintes au niveau de la boue alors un des principes de base quand vous appliquez de la boue que vous appliquez d'autres effets notamment les pigments on l'a vu tout à l'heure avec la rouille n'utilisez jamais une seule teinte il faut toujours utiliser à minima deux teintes il faut toujours essayer de sortir de l'uniformité c'est ce qui fait irréaliste donc lorsque alors ici je voulais utiliser je voulais avoir quelque chose d'assez boueux donc je vais utiliser deux teintes une teinte claire et je vais utiliser une teinte foncée le fait de venir travailler ces deux teintes là me créera des teintes intermédiaires plus ce qu'on verra à la fin de la vidéo j'utilise aussi du produit dédié au tâche de carburant qui est idéal pour créer de la boue encore fraîche on verra ça tout à l'heure voilà donc ici j'applique déjà ma partie enfin ma boue la partie générale de la maquette le dessous est traité assez rapidement puisque de toute façon la maquette sera collée sur un socle on verra pas le dessous donc là je viens tapoter différents endroits là où en théorie on aura des éclaboussures de boue et donc je viendrai travailler plus l'endroit où les roues sont censées projeter de la boue que plutôt les zones où la boue est censée moins s'accumuler donc là j'applique simplement donc la partie claire qui représentera ma boue séchée et ensuite on passera sur une partie plus foncée qui représentera la boue plus fraîche voilà donc là je vais avancer un petit peu vous voyez ici je suis au niveau du passage des roues donc j'en mets un peu plus puisque on est censé avoir des projections plus de projections et voilà donc là je viens retravailler maintenant pour traîner pour obtenir des traînées, des projections, etc. pour commencer à donner un peu le sens dans l'effet que je souhaite obtenir donc toujours avec de l'essence f puisque là on est sur un produit enamel donc encore une fois moi je travaille avec beaucoup de pinceaux vous voyez donc on vient en enlever, on vient en rajouter voilà alors étudier aussi des photos moi je travaille beaucoup à partir de photos j'ai souvent des fichiers photos sur une tablette je regarde un petit peu pour guider ça me donne un peu de l'inspiration voilà donc on va avancer un petit peu vous voyez au niveau de l'arrière là on commence à avoir quand même quelque chose qui est bien sale avec les traînées dû au mouvement du véhicule et aux projections diverses alors ensuite on va passer, je vais avancer un petit peu donc là je suis en train de traiter les roues alors les roues au niveau de l'application des produits c'est exactement la même chose que pour la caisse si ce n'est qu'il faudra les appliquer d'une façon un peu particulière puisque les roues étant des étant des pièces qui sont mobiles et qui tournent la façon dont la boue va s'accumuler dessous ne sera pas la même que la façon dont la boue va s'accumuler sur la caisse donc regardez bien aussi encore sur les photos vous verrez il y a des zones où la boue s'accumule sur les roues et il y a des zones où la boue ne s'accumule pas où on voit plus le caoutchouc donc étudiez bien tout ça avant de vous lancer donc là on est donc sur la partie boue séchée on va passer puisqu'il y a deux vidéos qui traitent de la poussière et de la boue puisque ce sont des étapes de peinture qui sont assez longues et donc voilà on a donc appliqué et laissé sécher notre boue avec la teinte la plus claire et maintenant on va passer à la boue fraîche et donc là cette fois on va travailler sous forme de projection alors pour pour réaliser cet effet j'utilise un pinceau pointu assez fin un cure dent et voilà vous voyez là par le geste vous voyez la façon alors la façon dont je procède alors c'est une phase de peinture qui est assez salissante parce que généralement on a du mal à viser là où on veut on a plutôt tendance à en mettre partout alors il faut faire attention quand même et il faut bien ressuyer donc vous voyez là je ressuie à l'essence F il ne faut pas hésiter tout de suite à enlever là où on ne souhaite pas qu'il y ait de projection et puis donc on en profite pour réaliser des traînées verticales ce qui vient encore rajouter une phase supplémentaire au processus de patine alors je vais avancer un petit peu donc là on est sur l'arrière voilà vous voyez j'ai surélevé alors j'ai déchargé ce que je faisais avant je décharge mon pinceau en dehors de la maquette pour éviter d'avoir des projections trop grosses et donc une fois que je considère que les projections sont suffisamment fines là je viens cette fois travailler sur la maquette voilà et puis donc le surplus donc là on passe sur l'avant le surplus est à essuyer avec un pinceau et de l'essence F le travail des roues qui se fait globalement de la même façon mais si ce n'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure les effets seront appliqués de façon un petit peu différente vous voyez là on est plus donc là j'ai travaillé dans le sens de la force centrifuge voilà donc on va passer donc là vous voyez j'ai caché la jante pour uniquement travailler sur le pneu là je fonds je fonds sur la jante voilà donc voilà pour cette étape de boue fraîche on va passer à la dernière vidéo donc les touches finales que j'ai appelé les touches finales c'est à dire le dernier petit coup de pinceau là où on a envie de se faire plaisir et donc les touches finales ça va être quelques tâches de carburant ici ou là quelques traînées d'hydrocarbures voilà donc pour le BRDM2 bon je ne vais pas trop forcer sur ces effets là de temps en temps notamment sur les sur les chars qui évoluent dans le désert ce qui est intéressant c'est de rajouter des pigments aussi ça permet d'obtenir des effets de cambuis puisque les engins étant censés chauffer énormément qui sont plutôt assez intéressants voilà donc là je dilue directement le produit sur ma palette et je viens l'appliquer comme je vous l'avais dit tout à l'heure aux endroits où je suis censé avoir de la boue vraiment très fraîche donc là on est sur le produit FuelStain donc les traînées de carburant c'est un produit qui est brillant qui est marron et qui convient très très bien pour venir en complément des traces de boue des traces de boue fraîche donc là vous voyez j'ai monté les roues là c'est vraiment les dernières touches je ne viens qu'à certains endroits appliqués sur ma boue fraîche donc on obtiendra un effet de boue brillant on aura des effets des endroits où on aura un effet brillant et un endroit où on aura un effet mat et donc voilà c'est ce qui va faire encore une fois la richesse chromatique de la maquette donc je traite un peu les pneus et puis je traite les endroits de projection directe de la boue au niveau de la caisse donc vous voyez que les produits dédiés ne sont pas forcément, peuvent être détournés moi c'est souvent ce que je fais maintenant le nom qu'on a sur le produit est une chose mais le plus important c'est ce qu'on a dans le pot là maintenant on passe à la partie cambouis donc j'utilise des produits de chez Hameau que je trouve plutôt pratique autant il y a des produits qu'on peut remplacer par de la peinture autant ceux-ci je trouve qu'ils sont difficilement remplaçables même par du vernis brillant parce que je trouve qu'ils sont plutôt pas mal étudiés donc là l'idée c'est de venir mettre de l'essence F et puis ensuite des pointes de produits de façon à avoir des traînées qui sont assez diffuses donc ce qu'on peut obtenir sur une caisse où on a fait tomber du fuel, de l'essence, du cambouis enfin tout ce qu'on veut quoi il faut quand même savoir que les véhicules militaires en opération notamment sur ce type d'engin sont quand même extrêmement sales l'entretien est fait au minimum vital et donc on peut, alors faut aussi savoir doser les effets faut pas trop en mettre mais on peut quand même se faire plaisir et faire des choses intéressantes voilà donc là on est sur la fin et puis la toute dernière étape généralement sur quelques arêtes je repasse un petit peu de pigment acier alors là on est plus sur quelque chose de réaliste mais on est plutôt sur quelque chose de visuel c'est à dire que pour avoir l'acier mis à nu faut vraiment y aller assez souvent donc je suis pas certain que l'acier soit à nu sur ce type de véhicule mais on va avoir, alors faut rester assez léger et très très light mais là on va avoir quelques petits effets de zones qui attireront l'oeil et qui pas forcément vont parler tout de suite en disant c'est le métal à nu qui ressort mais qui visuellement vont donner des choses plutôt intéressantes voilà et donc ça c'est la toute dernière étape alors je vais juste repasser j'ai la batterie de mon ordi qui me joue des tours il est temps que j'arrive à la fin voilà donc voilà la maquette terminée avec un type de patine assez poussé quand même surtout au niveau des projections et au niveau des ombres et des clairs voilà, nous voici arrivés au terme de ces 15 numéros, 15 vidéos qui ont qui vous auront présenté le montage et la peinture de ce BRDM2 avec la dernière vidéo, les explications et les petits commentaires qui vont bien j'espère vous avoir apporté un peu plus d'éclaircissement vous avoir aussi apporté quelque chose sur des techniques peut-être que vous n'avez pas encore utilisées et que vous souhaitez utiliser ou que vous allez tenter d'utiliser encore une fois, les produits du commerce sont une chose les produits tout faits sont une autre chose les peintures, enfin voilà, vous voyez on peut globalement tout faire avec des choses simples tout est faisable donc je vous souhaite à tous de longues heures et agréables de modélisme et puis moi je vous retrouverai sur les chroniques du blindage avec peut-être une revue de boîte, peut-être un tuto ou peut-être un nouveau montage, qui sait une prochaine fois voilà, à très bientôt à bientôt